Comment développer une prévention santé efficace ? Pour le fonds de dotation, la réponse est de recourir à une méthode de co-conception avec les usagers. Cette démarche a déjà été éprouvée au Canada, pays le plus avancé en matière de prévention, selon l'OMS. Ce que nous souhaitons vous présenter ici, c'est la rigueur avec laquelle cette méthode collaborative a été mise en œuvre pour parvenir à une solution innovante et performante. En matière de prévention santé, cette méthode représente un changement de paradigme. Des personnes ressources, enseignants, animateurs de centres de loisirs, auteurs pour enfants, responsables d'associations familiales sont associés au programme pour mieux appréhender l'écosystème dans lequel les enfants évoluent. Le mode de participation inclut ici usagers, les enfants donc, financeurs, un assureur mutualiste et porteurs de solutions, des designers, des spécialistes de la prévention, des sciences humaines et sociales. Tout commence par une phase exploratoire pour analyser le besoin. Une enquête représentative nationale est conduite par l'IFOP auprès de 1000 enfants de 6 à 14 ans. Selon les jeunes français, la pollution serait la deuxième cause des maladies après les microbes, 86%, et avant le mal manger, 58%. Autre point retenu de l'étude, les enfants aimeraient apprendre à connaître les organes et le fonctionnement de leur corps. Est-ce que je peux la dire s'il te plaît ? Camille, est-ce que s'il te plaît, je peux la dire ? Elle est là ? Ah oui, oui, non, non, mais c'est normal. Ah oui, alors c'est la suite de la mission 1 et il y aura une autre mission après. Chaque projet doit élaborer sa propre méthode. La nôtre associe l'usager à toutes les phases de conception du programme, de l'idéation à sa diffusion. Les deux responsables du projet recrutent des intervenants spécialisés et complémentaires entre eux pour concevoir la méthode. Une journaliste scientifique, une sociologue qualitativiste, plusieurs designers et une ethnologue sont associés à la démarche. Quatre ateliers exploratoires sont mis en place en milieu urbain et rural. L'enjeu ? Que les outils créés soient adaptés aux enfants. Une session de travail est organisée à la Maison du Test à Paris avec des enfants parisiens et franciliens. La designer conçoit et crée les premiers outils de médiation. Les enfants deviennent partie prenante de la conception du programme. Parmi tous les polluants cités par les enfants, la direction de projet choisit les emballages plastiques comme première thématique. La journaliste scientifique établit alors un état de la science sur le sujet et fixe le cadre des connaissances à transmettre. S'amorce alors ce qui deviendra la frise du savoir. D'où vient le polluant ? Que subit-il comme transformation ? Et quel impact a-t-il sur le corps ? Que devient l'emballage non traité ? Et les autres ? Ceux qui ne se désagrègent pas. Ils se transforment en microparticules, se retrouvent dans la mer ou dans la terre, et les animaux les ingèrent ? Et les humains quand ils mangent ces animaux ? La journaliste et la designer présentent leurs résultats et les premières esquisses d'outils de médiation. La boucle littérative se poursuit entre les équipes et le terrain jusqu'à de nouvelles propositions d'outils de médiation et de transmission. Pour les tester, retour auprès des enfants qui lisent, cherchent, dessinent, découpent, classent pour en valider la pertinence. La phase exploratoire se poursuit avec deux autres groupes situés en milieu rural en Aveyron. Pour opérer au mieux le passage de la connaissance à l'agir, chaque activité implique le plus possible l'enfant afin qu'il s'approprie les savoirs et les convertisse en actes contre la pollution. Après cette première phase d'études, le programme est sans cesse ajusté et des modifications sont apportées pour s'adapter au mieux aux usagers. D'un atelier à l'autre, un travail d'itération est entrepris sur différents territoires. Le conseil scientifique approuve le début du processus. Le programme prendra la forme d'un kit pédagogique. Il est testé dans des ateliers à partir de septembre 2019 et avec des enfants en classe et en centre de loisirs. Chaque mise en situation devient un test auquel participent de leur côté instituteurs et animateurs. Les remarques de chacun, enfant ou médiateur, sont prises en compte et entraînent des ajustements sur mesure. Pour répondre au désir des enfants, un jeu avec le corps à l'échelle 1 a été pensé, faisant d'eux les véritables acteurs de l'activité. Dessinez-nous le corps humain en taille réelle sur une grande feuille. Nouvelle mise en situation, nouveaux tests, abandon de pistes ou d'outils et incorporation de nouveaux ? Le programme s'élabore au fil des ateliers. Le jeu prend la forme d'une enquête à travers la recherche de preuves dans des sources soigneusement sélectionnées pour aboutir à l'élaboration d'une frise du savoir. Puis, nouvelle phase dans la boucle, cette fois d'une part pour s'assurer de la bonne appropriation des connaissances par les enfants, d'autre part pour leur permettre de concevoir des outils de transmission, collage, slogans, détournement d'images, boîte de pétri et globe d'entomologistes. Les enseignants associés à cette co-conception identifient plusieurs facteurs de réussite auxquels le programme répond. De leur côté, les animateurs et bibliothécaires ajoutent plusieurs critères. ... ... ... ... ... On tue les abeilles alors qu'elles servent beaucoup car c'est grâce à elles qu'on mange des fruits, des plantes et des fleurs et aussi qu'il y a du miel pour des médicaments et si ça devient une espèce disparue, on pourra manger du miel et on pourra plus beaucoup manger de fruits et on aura moins de fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada